15 de France Hugo Mollat réagit aux discussions avec Fabien Galtier sur les bleus. L'entraîneur en chef de Toulouse, Hugo Mollat, s'est exprimé sur les discussions avec le sélectionneur du 15 de France, Fabien Galtier, au sujet de la Convention Fédération Française de Rugby et la Ligue Nationale du Rugby. Fabien Galtier aura-t-il toujours 42 joueurs sous la main lors des prochains rassemblements du 15 de France ? C'était l'objet d'une réunion qui s'est tenue hier, mercredi 13 décembre, entre le sélectionneur des bleus, Jean-Marc Lermet, vice-président de la Fédération Française de Rugby en charge du haut niveau, et les représentants des clubs de top 14. Parmi eux, l'entraîneur en chef de Toulouse, Hugo Mollat. Ce dernier, membre d'une commission, s'est exprimé sur cet échange portant notamment sur la Convention Ligue Nationale de Rugby et Fédération Française de Rugby, le nombre d'internationaux mis à disposition, mais aussi leur provenance. Il y a eu une discussion assez ouverte. Il y a la volonté d'enclencher un nouveau cycle jusqu'à la Coupe du Monde en Australie. On a été à l'écoute. On va débriefer avec les managers du top 14, et on reviendra vers le 15 de France sur la proposition qui a été faite. De 42 à 34 joueurs pour le 15 de France ? Selon RMC Sport, cette proposition, c'est de passer de 42 à 34 joueurs convoqués à chacun des rassemblements du 15 de France, dont le premier est prévu mi-janvier, soit 15 jours avant le lancement du tournoi des 6 nations 2024, la France débute par la réception de l'Irlande au Vélodrome de Marseille. Lors du premier mandat de Fabien Galtier, les clubs de top 14 ont consenti beaucoup d'efforts. Mais le résultat escompté n'a pas eu lieu durant la Coupe du Monde 2023, et quelques dents ont grincé. Certains clubs ne veulent plus payer la note, et que leurs résultats en pâtissent en parallèle. Notre particularité et notre singularité, c'est d'avoir un championnat de club qui performe, qui est efficace, qui est plutôt attractif, viable économiquement avec une concurrence qui fonctionne différemment, rappelle Mola. Les gros joueurs jouent plus. Il aurait été aussi question de l'usure des internationaux. Personne n'est étonné que l'on présente des internationaux français avec un nombre de matchs largement supérieurs à des All Blacks, Irlandais ou Sud-Africains. On sait tous que nos gros joueurs jouent plus, dit Mola. Quoi qu'il en soit, l'entraîneur en chef de Toulouse espère une issue favorable pour tous. Jusqu'où les clubs seront prêts à faire l'effort ? Il y a des propositions à écouter. Il faut marcher main dans la main avec deux entités qui ne sont pas opposées, mais qui ont des besoins et objectifs qui divergent. Une prochaine réunion est prévue avant la fin de l'année. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime. Merci. 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 Merci.